... Bonsoir à tous, bienvenue ce soir dans Genève à Chouin. Nous aurons un leader de l'opposition tunisienne, c'est Moustapha Ben Jaffar. Monsieur Ben Jaffar est de passage en Suisse. On va parler de son pays, on va parler du régime de Ben Ali, on va parler des libertés fondamentales, par exemple celle de la presse, la liberté d'expression, mais aussi l'économie du pays, son immigration. Moustapha Ben Jaffar tout à l'heure sur ce plateau. Monsieur Ben Jaffar, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais me demander de prendre le micro très près, voilà, encore plus près. Vous êtes secrétaire général du Forum démocratique pour le travail et les libertés. On peut dire un parti d'opposition actuellement, hein ? Oui, vous faites bien de le préciser parce que sous le sigle de l'opposition, il y a des partis malheureusement qui font plus de l'allégeance que de l'opposition et je suis un des trois partis qui font de la vraie opposition. Deux sont hors parlement et un est au parlement presque par héritage. Alors on donne un ou deux éléments d'histoire, la présence française, le milieu des années 50, c'est l'indépendance, l'époque du combattant suprême, monsieur Bourguiba. Bourguiba reste longtemps au pouvoir, il est déposé en 87 par Ben Ali, en novembre 87, il y a partout des rues du 13 novembre, je crois, chez vous. Et Ben Ali, bon, alors quel est votre rapport ? D'abord au mouvement du Néo-Destour qui était le mouvement de Bourguiba et puis deuxième question au successeur de Ben Ali, je vous laisse vous exprimer. Très très rapidement, je suis un ancien jeune destourien, je suis né dans une famille nationaliste patriote qui a lutté contre le colonialisme français. Et donc à l'indépendance, je ne pouvais être que Néo-Destourien. Vous avez 20 ans à l'indépendance, c'est ça ? Moins, moins que ça même, j'avais 16, 17 ans. Et évidemment à l'époque, Bourguiba fait presque quelque chose de révolutionnaire avec le code du statut personnel, l'émancipation de la femme, l'éducation généralisée, la scolarisation de la fille, tous ces éléments sont très très importants. Donc avant de parler de Ben Ali, vous êtes d'accord quand même, dans la mémoire tunisienne, l'indépendance, l'affranchissement de la colonie, Bourguiba reste quand même le grand libérateur. C'est indiscutable, sauf qu'il a fait d'énormes choses sur le plan de la société, sur le plan social, éducation, femmes, mais malheureusement au plan du développement politique, nous avons fait du surplace. Et c'est ce qui a fait que dans les années 70, je quitte le parti et je participe à la création du premier mouvement d'opposition à l'époque, c'était le mouvement des socialistes démocrates. Alors ce mouvement, qui était votre premier maintenant, les noms de partis ont changé, comment évolue-t-il dans l'époque de, je dirais, depuis 20 ans, c'est-à-dire l'époque du successeur de M. Bourguiba, qui est l'actuel président d'ailleurs, M. Ben Ali ? On pensait qu'au lendemain de l'arrivée de M. Ben Ali, avec la déclaration du 7 novembre, les choses allaient s'ouvrir sur le plan politique. Malheureusement, à l'époque, évidemment, il y avait un accord quasi général de l'opposition en faveur du projet de Ben Ali et de la déclaration, mais très très vite, on a malheureusement déchanté et le président Ben Ali, qui aurait pu être le chef de tous les Tunisiens, le président de tous les Tunisiens a préféré être le chef d'un parti. Alors, les Suisses connaissent la Tunisie, on a très souvent le plaisir de se rendre dans votre beau pays et on dit souvent, méfiez-vous, derrière la façade touristique magnifique, les plages, les ruines derrière Kerouan, l'un des quatre lieux saints de l'islam, il y a un régime beaucoup plus dur qu'il n'en a l'air, au fond, pour les Tunisiens eux-mêmes, en matière de droits de l'homme, notamment d'opposants. On peut dire que l'opposition est, comment dirais-je, est bafouée en Tunisie aujourd'hui ? Il n'y a pas que l'opposition qui est bafouée, la question touche les libertés fondamentales. Elles ne sont pas respectées, même si la Constitution les consacre. Mais dans la réalité, malheureusement, il est très très difficile de s'exprimer librement. Je vais vous donner un exemple, je suis gâté par votre télévision, cela fait sept ans que mon parti est légalisé, je n'ai pas eu une seule minute dans les médias tunisiens audiovisuels. Mais le seul fait que vous veniez chez nous avec la liberté de parole que j'admire, qui est vôtre, qui est assez risquée, ne vous risquera pas des ennuis à votre retour ? C'est leur affaire. Moi, mon affaire, c'est de résister et de dire que la Tunisie a atteint un niveau de développement économique et social qui lui permet d'avoir un autre développement politique, un accès à la démocratie. Ce qui frappe dans votre discours, et beaucoup le disent, j'avais reçu un homme qui avait été votre président du Conseil constitutionnel, j'avais reçu en radio il y a une dizaine d'années, incroyable développement économique, notamment par le tourisme, et hiatus entre le développement qui souvent va de pair, les libertés individuelles, est-ce que c'est la personne, le système de Ben Ali qu'il faut changer ? Posons franchement la question. C'est pour ça qu'on parle souvent de l'exception tunisienne. Les gens qui visitent la Tunisie, à niveau égal, il n'y a pas un autre pays dans le monde qui soit resté aussi figé, aussi crispé dans ce système de parti unique avec un pluralisme de façade. Comment changer les choses ? Est-ce qu'il faut le départ de Ben Ali ? On aurait espéré que non, parce que la question n'est pas un problème de personne, c'est une question d'institution. On aurait voulu des institutions démocratiques, représentatives, et qui fassent un vrai contre-pouvoir. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Nous espérons que dans son dernier mandat, parce que nous sommes dans une année électorale qui plus est, mais une année électorale où déjà tous les stigmates du parti unique sont là, où il n'y a pas de débat, où il n'y a pas de pluralisme. Moustapha Ben Jafar, singulier effet de miroir, singulier vraiment. Il y avait à votre place avant-hier, Mme Salima Ghezali, opposante algérienne. C'est une journaliste magnifique, courageuse, minoritaire. Son journal La Nation a été... On a cassé ce journal il y a une dizaine d'années. Ils ont des élections en avril. Les Bouteflika se représentent encore une fois. Alors comment faire pour que ces pays qui nous sont si proches et que nous aimons aient des régimes plus démocratiques que toujours les mêmes qui se représentent à Déternam ? Écoutez, il y a une double responsabilité. Vous permettez que je le dise. La première responsabilité, c'est la nôtre. C'est la responsabilité des Maghrébins, des Tunisiens, qui malheureusement n'ont pas encore acquis, notamment au niveau de leur élite dirigeante, la culture démocratique. Mais le deuxième élément, où la responsabilité de l'Occident est engagée, c'est lorsqu'on parle très souvent d'avenir commun. Or, un avenir commun ne peut se tisser qu'autour de valeurs communes. Cela reste au niveau du discours, mais au niveau de la pratique, on ferme les yeux et on fait presque de la compromission. Alors, Moustapha Ben Jafar, j'aimerais quand même dire à ceux qui prennent en cours, on a là un leader de l'opposition en Tunisie qui a des responsabilités et qui a une liberté de parole, comme j'ai rarement vu. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une bonne soirée en Suisse. Merci beaucoup, M. Ben Jafar. Voilà, c'est la fin de Genève Achaud ce soir. On se retrouve demain. Excellente soirée. A demain. Au revoir. Merci. Merci.